Moi, c'est Marianne, je suis agent de projet puis intervenante en employabilité au Carrefour Jeunesse-Emploi de Papineau et Action Emploi Papineau également. Dans le fond, moi, je suis arrivée ici au mois de novembre 2022, donc ça fait quand même pas si longtemps que ça que je suis en poste, mais je baigne déjà beaucoup dans le bain puis je touche quand même beaucoup à plusieurs projets puis à plusieurs services offerts ici. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de nos services en général puis aussi pour vous présenter nos réseaux sociaux, notre site web pour voir comment vous pouvez nous rejoindre plus facilement puis avoir de l'information sur nos services aussi. Si vous allez sur notre site internet qui est le cjepapineau.qc.ca, vous allez avoir accès à tous les services qui sont offerts. Donc, pour commencer, on a la recherche d'emploi, mais c'est vraiment le service principal qu'on va retrouver au Carrefour ici. Dans le fond, quand on fait de la recherche d'emploi, quand on a recours à un service en employabilité, la majorité du temps, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent venir faire leur saling. Soit qu'ils ont déjà une version à la maison qui trouve un peu démodée puis qui aimerait peut-être revamper un petit peu. Soit que c'est quelqu'un qui n'en a juste jamais fait, qui débute, qui est encore au secondaire, qui n'a jamais eu d'emploi puis qui a besoin de faire son premier CV. Donc, tout est possible. Puis, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a plusieurs modèles de CV. Là, je peux essayer de vous montrer quelques-uns différents, mais on permet aux gens de choisir dans différents modèles qui sont peut-être plus au goût du jour, qui sont peut-être plus attirants à l'oeil, qui pourraient aider justement dans la recherche d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi comme service. Quelque chose d'autre qui est très intéressant sur notre site Internet, c'est la recherche d'emploi. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi actuellement, vous pouvez aller sur notre site Internet et voir les offres qui y sont affichées. Donc, nous, on a une banque d'emploi qui sont accessibles. Vous pouvez aller voir en cliquant sur, juste un instant, en cliquant sur « Voir les offres d'emploi » dans le fond. Puis là, vous allez avoir là, toutes les offres qu'on a reçues, on les affiche. Donc là, si je peux vous dire, en ce moment, on a un poste de direction qui est là, un poste de secrétaire, un poste de commis pour les vêtements, associé de vente au détail. Donc, on a plusieurs catégories de postes qui sont affichés là, que les gens peuvent aller consulter. Puis, c'est intéressant aussi parce que pour les employeurs qui veulent afficher des postes aussi, on recrute les employeurs pour avoir leurs offres sur le site Web. Puis, on a également des liens pour d'autres sites de recherche d'emploi. Donc, via le site du Carrefour, vous pouvez aussi retrouver différents sites Internet où est-ce qu'il y a aussi plein, plein, plein d'offres d'emplois d'affichés. Donc, ça, je pense que c'est aussi très intéressant. On a également l'orientation scolaire ici, qui est un service qui est offert au Carrefour. Donc, on a quelqu'un sur place qui peut vous aider à déterminer peut-être les aptitudes ou les compétences que vous avez pour rediriger votre carrière ou vos études, par exemple. ou si vous avez envie de changer d'études ou de domaine d'études, bien, vous pouvez aller voir cette personne-là puis vraiment travailler sur l'orientation que vous voulez avoir pour votre carrière. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On a aussi quelqu'un qui s'occupe des pré-démarrages d'entreprise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne savais pas qui existait dans la région. C'est un service qui est gratuit. Donc, si on a, par exemple, un idée de projet d'entreprise qu'on veut démarrer puis on ne sait pas trop où s'enligner, quoi faire comme démarche pour commencer, bien, il y a quelqu'un ici aussi qui peut vous guider dans ces démarches-là puis vous aider avec ça. On a également des intervenants psychosociaux ici, donc, qui vont travailler l'autonomie personnelle et sociale des personnes qui en ont besoin. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui aurait de la difficulté à se maintenir en emploi à cause peut-être de problèmes d'anxiété ou, tu sais, ça peut être XYZ. On a des intervenants ici qui vont vraiment travailler les aptitudes, les habiletés plus d'ordre social avec les gens puis ensuite vont nous les référer en employabilité ou en orientation si c'est ce qui intéresse le client, en fait. Puis, je ne sais pas si je peux préciser, mais comme on est le Carrefour Jeunesse-Emploi et Action Emploi Papineau, on a aussi, on offre des services vraiment à la population générale. On ne se limite pas nécessairement à des groupes d'âge. Donc, tous les services que je vous ai nommés, à part l'autonomie personnelle et sociale, c'est vraiment des services qui sont offerts à toute la population. Au niveau des populations plus jeunes, avec vraiment 12 à 15 et 15 à 19 ans, on a des programmes plus en persévérance scolaire. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le jeune continue d'aller à l'école, continue ses études, puis en parallèle, on travaille avec lui s'il a besoin, justement, de travailler son autonomie ou s'il a besoin de travailler ses CV. C'est toutes des choses qu'on peut faire en parallèle avec eux. Et un autre service qui est intéressant aussi qu'on offre, c'est le service en immigration. Donc, pour les personnes qui sont immigrantes, on a des intervenantes ici qui s'occupent vraiment de les accueillir, les intégrer dans la région, de leur trouver peut-être un emploi, de les aider avec ça. Puis, ils vont aussi travailler avec les employeurs pour comment recruter quelqu'un qui est immigrant, comment travailler avec ces gens-là. Donc, je trouve que c'est vraiment pertinent comme service qu'il faut faire ici aussi. Puis, un autre petit service qui est très, tu sais, qui ne nécessite pas nécessairement la supervision d'un intervenant sur place. On a des ordinateurs qui sont disponibles pour que les gens viennent les utiliser pour faire leur CV, leur lettre de présentation ou imprimer des documents si on en a besoin. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, puis vous avez besoin de rédiger un CV ou des lettres ou quoi que ce soit, puis si vous ne voulez pas nécessairement un suivi complet, bien ça aussi, c'est disponible. C'est, dans le fond, c'est disponible de 8 à 11, de 8 à 12, puis de 1h à 16h. Au niveau de notre page Facebook, donc là, on a une page Facebook pour le Carrefour Jeunesse emploi, puis les employés du Carrefour ont également tous un compte professionnel. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant quand je suis arrivée ici parce que, dans le fond, quand on a des clients qui ont aussi un compte Facebook, puis qui veulent nous ajouter comme amis sur Facebook, on peut ensuite communiquer avec eux par Messenger, puis c'est souvent très efficace, surtout pour les jeunes qui n'ont pas nécessairement de téléphone ou qui ne sont pas nécessairement full appel. C'est plus facile de les rejoindre par texto ou par écrit, donc Messenger, c'est vraiment une belle option qui a été ajoutée. Notre page Facebook, elle est principalement utilisée pour faire la promotion des événements, pour montrer vraiment ce qui se passe dans le Carrefour, puis aussi pour faire nos petites annonces, par exemple, si on est en congé. Par exemple, en avril, on a un salon des services et de l'emploi qui s'organise à la mi-avril. La date n'est pas encore définie tout à fait, mais ça s'en vient. Donc, c'est sûr qu'on va faire la promotion sur Facebook. On va parler des événements qui ont été organisés justement par notre équipe en immigration. Donc, des fois, ils vont faire des activités d'intégration des personnes immigrantes dans la région. Donc, dernièrement, il y a eu une petite activité déglissade sur tube qui a été organisée. Donc là, on va mettre des photos sur le groupe Facebook. Comme je disais, dans les salons aussi, on va faire la promotion avant, mais pendant aussi, on va montrer ce qui se passe, tout ça, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe au Carrefour. Donc, en conclusion, merci d'avoir écouté la capsule. J'espère que ça vous a peut-être aidé à vous orienter au niveau des services qu'on offre ici au Carrefour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous téléphoner, à nous contacter ou à même venir nous voir au bureau. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, à une prochaine fois! Bonjour, Tathalie. Je t'invite aujourd'hui pour que tu puisses nous parler des avantages de consulter, si on veut, votre organisme qui est Carrefour Jeunesse Emploi Papineau et Action Emploi Papineau. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les avantages de venir ici quand on recherche un emploi? Je vais commencer par le souhaiter bonjour à toi aussi, Zoé. Merci de me recevoir aujourd'hui. En gros, dans le fin fond, ici, on a un service d'accompagnement à la recherche d'emploi. Donc, on a des gens qui sont spécialisés vraiment dans l'accompagnement, un pour un, en rendez-vous individuel. Ça fait plus de 35 ans qu'on a dans la région. Donc, on est normalement assez à la fine pointe de toutes les techniques pour bien accrocher à un employeur, bien se présenter et tout ça. Donc, on garde le plus, dans le fond, de ce que les employeurs veulent et ne veulent pas parce que ça aussi, ça c'est une autre chose. Des fois, on fait aussi des erreurs. Il y a des choses qui fonctionnaient bien il y a 15 ans et qu'aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus. Donc, moi, je compare souvent le service en employabilité à un service de coaching. Donc, on va guider la personne dans ses belles marches de recherche d'emploi. Donc, au lieu d'être seul à la maison à regarder son CV, à fouiller à travers plein de sites. Il y a plein de sites, oui, qui donnent plein d'informations sur les CV, mais quand on les regarde, on les compare, on ne dit pas quoi qu'un met ça, l'autre ne met pas cette information-là. Il y a trop d'informations, puis là, ça mélange plus que d'autres choses. Exactement. Des fois, il y a des confusions avec des sites européens, des sites anglophones américains. Puis, on est au Québec. Donc, au Québec, on a aussi notre culture, notre valeur, notre façon de voir nos propres techniques et documents de recherche d'emploi. Il y a aussi des attentes qu'ont certains employeurs qui sont différents de l'autre. Puis, même d'une région à l'autre, je dois dire que des fois, il y a même des changements. Donc, tu sais, au niveau de l'Uttawa, on a une certaine approche, mais ça se pourrait qu'en allant à Québec, en allant au Saguenay, en Gaspésie, souvent, on va même conseiller aux gens d'aller consulter un organisme en employé plus de ce secteur-là pour adapter le CV. Donc, c'est souvent la première étape, justement, c'est de valider le CV. Donc, est-ce que la personne a fait un CV qui correspond aux attentes des employeurs? Est-ce que toute l'information de base qu'un emploi s'attend de voir est sur le CV? Oui. Mais au-delà de ça, c'est aussi de personnaliser le CV selon le type d'emploi recherché. Donc, un CV d'une caissière, mais quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme caissière, veut donner un chef caissière au gérant de département. Bien, il y a des informations supplémentaires. On va aller chercher des tâches, des choses plus spécifiques pour mettre en valeur encore plus des compétences en gestion, en organisation. Donc, c'est vraiment le CV, c'est vraiment prendre le temps avec la personne de faire un bilan de ses compétences, de ses expériences professionnelles et de l'amener souvent aussi à faire une réflexion de voir qu'est-ce que j'ai fait depuis les dernières années et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je reste dans le même domaine d'emploi? J'aime ce que je fais, j'aime mes tâches, je veux juste changer d'environnement. Ou, des fois, on ouvre des portes parce qu'on dit aux gens, avec toute l'expérience que tu as, tu n'as jamais pensé à peut-être faire tel emploi ou telle chose. Les gens sont comme, oh non, je pourrais souvent, oui, sans nécessairement faire un retour aux études. Oui. Puis, ça, c'est peu importe l'âge, parce que ça dépend de quel âge qu'on commence à travailler. Tu sais, quelqu'un qui peut travailler à l'âge de 16 ans, rendu à l'âge de 30 ans, quand même 14 ans d'expérience de travail. Puis, justement, vous avez aidé les gens de n'importe quel âge. Tous les âges. Donc, il n'y a pas de limite d'âge ici. C'est certain qu'on commence à 12 ans, mais on parle de persévérance scolaire. Oui. Je dirais que dernièrement, on a beaucoup de jeunes de 14 ans et plus qu'ils cherchent de l'aide pour la recherche d'emploi. C'est certain que, première chose, on s'assure de persévérance scolaire. Donc, un peu pour rassurer les parents de jeunes qui disent « Mon jeune cherche un emploi. Oui, on va les accompagner. On va faire le CV et d'autres choses que je vais vous parler par la suite. » Mais, première chose, c'est qu'on s'assure que le jeune est sensibilisé au fait de travailler pour annuler à ses études. Donc, de s'assurer qu'il gère bien le temps de travail, le temps d'études et tout ça. Puis aussi, il faut qu'il y ait une vie sociale. Donc, il ne faut pas que le travail prenne toute la place de ses actifs et ses amis. On est jeunes juste une fois. Mais, au contraire, des fois, de travailler peut aussi être un moyen de persévérance scolaire. Fait qu'on a déjà vu des jeunes sur le bord de décrocher, mais d'être valorisés à travers un travail. Donc, ça peut avoir une motivation de rester à l'école. Fait qu'il ne faut pas penser que pas son jeune va travailler et qu'il ne se soutiendra pas à l'école. Ça peut tout à fait l'effet contraire. Même, des fois, ils peuvent découvrir un métier à travers leur emploi scolaire. Donc, de cette façon-là, ça les motive de continuer, de persévérer. Exactement. Comme on a le contraire. On a des gens de 55, 60, 65 ans qui viennent nous voir, sont retraités. Après un an ou deux de jouer au golf pour nos messieurs, mais nos madames aussi, sont tannées. Ils trouvent le temps long. Ils se disent, mon Dieu, il y a une pénurie, il y a une rareté de main-d'oeuvre présentement. Moi, je me sens encore en train de travailler. OK, j'ai plus le goût de faire mon emploi que je faisais avant avec plein de responsabilités, plein de stress. Mais travailler en service à clientèle, de faire un emploi beaucoup plus, tu sais, plus de train-train quotidien. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir aussi pour ça. OK. Donc, c'est d'adapter un CV aussi d'une personne qui a 30, 40 ans, 50 ans d'expérience sur le marché du travail, qui dépendant de plusieurs types d'emplois, de l'adapter pour un emploi plus service à clientèle, plus accessible à tous dans le fin fond. Donc, nous, on accueille tout le monde en emploi, peu importe l'âge, peu importe le niveau de scolarité. Donc, on a des gens qui sont en alphabétisation, des gens qui fréquentent des fois le centre Alpha Papineau, ou qui le méconnaissent, donc on leur permet de découvrir une ressource qui peut les aider. Comme on a des gens qui ont des maîtrises universitaires, et même doctorat. Je dirais qu'on est un peu moins fréquents, mais on en a quand même. Donc, il n'y a pas des maîtrises d'âge. Les personnes peuvent être sans emploi, en emploi, bénéficiaires de l'assurance-emploi, bénéficiaires de l'assistance-emploi, comme vous pouvez m'appeler le chômage et l'aide sociale. Donc, tout le monde est bienvenu. Donc, on commence par valider le CV, comme je t'ai parlé. On va aussi regarder comment se présenter à l'employeur. Oui, c'est important durant l'entrevue. Oui, surtout quand on va mener un CV. On va préparer la personne sous entrevues d'embauche. Donc, on va regarder les questions les plus populaires. C'est sûr qu'il y a toujours des questions très spécifiques par chaque milieu de travail. Mais il y a des questions qui sont plus générales. La fameuse question, parle-moi de toi. Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Quelles sont vos qualités? Quels sont tes points à travailler? Un peu, on va coacher la personne. On va lui faire un plan de match. On va ajuster son plan de match dans sa recherche d'emploi. On va être son poteau de soutien pendant sa recherche. Elle va regarder, elle va la motiver. Elle va lui donner le temps dans le dos. Elle va lui dire, go, lâche pas. T'es capable. Puis, comment ça a été ton entrevue? On va la suivre, l'accompagner dans sa démarche pour qu'elle soit seule. Des fois, les premières fois, ça se passe un peu moins bien. Après ça, tu peux les accompagner pour que ça améliore et tout ça. Notre but, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner la personne. On va évaluer ça avec la personne. Si on a quelqu'un qui vient se présenter à nous, elle se rend toujours à l'entrevue, mais à l'entrevue, ça ne les bloque pas. Ça veut dire que pendant l'entrevue, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que la personne parle trop? Pas assez. Est-ce que son nom verbal, y a-t-il des choses dans son nom verbal? Donc, c'est dedans pour l'importance, encore plus, de faire une simulation d'entrevue. Donc, si la personne ne se rend jamais à l'entrevue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le CV qui n'est pas adéquat? Est-ce que c'est quand elle se présente? Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entrevues qui avant ne prenaient que des CV par Internet qui maintenant reprennent les CV en personne avec la rafd et la pilule main-d'oeuvre. Il reste quand même tous les gros sites de recherche d'emploi souvent qui demandent de postuler en ligne. On est là pour accompagner les gens dans cette démarche-là aussi. Parce qu'on sait que ça peut être complexe. Il nous manque plein d'annexes, plein de documents. Donc, nous, on est là pour aider les gens à les accompagner là-dedans. On va aussi s'assurer de son intime. Une fois que la personne intègre un emploi, on va faire des suivis avec elle, voir comment ça va, puis le bel emploi. Ça arrive des fois que finalement, ça peut donner des conseils pour aider la personne à maintenir son emploi. OK. OK. Donc, tu sais, on va vraiment dans… Tu sais, je suis content que la personne soit maintenue, puis qu'on sait que ça allait bien. Non, il ne faut pas les voir. Moi, ça fait 20 ans, je suis ici. Ça fait qu'en 20 ans, j'ai vu des fois trois générations. J'ai vu le grand-parent, l'enfant et le petit-enfant. On voit que les gens nous reviennent aussi. Ils ont une possibilité de promotion. Ils ont une possibilité de changer d'emploi. Ils veulent relever des nouveaux défis. Ils sont venus nous voir il y a un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ils reviennent. Donc, finalement, moi, je suis une personne qui recherche un emploi. Oui. Quelle est la première démarche? Vous appelez? C'est préférable de nous appeler pour fixer un rendez-vous. Beaucoup, aussi, sur notre site web, il y a une possibilité d'envoyer une enquête de demande de rendez-vous. Parfait. Donc, on peut, puis là, par suite, notre agente d'accueil, Lucie, va vous contacter, puis c'est elle qui va vous attribuer les rendez-vous. Il y a en moyenne une semaine d'attente pour un premier rendez-vous. Parce qu'on est quand même, tu sais, dans l'est de l'Uttawa. Là, tu sais, nous, le territoire commence vraiment au Var-Lorrain. On couvre toute la vallée de la Lièvre, toute la destination, vraiment tout le comté tapineau. Donc, on est vraiment l'organisme en emploiaté qui a vraiment un pied-à-terre généraliste ici dans l'est. Donc, c'est sûr que, et les services sont 100% gratuits. Oui. Donc, aucun frais. C'est ça. Ça, c'est important. Donc, c'est les services qui sont disponibles pour tous. Puis, qui sont essentiels. Oui, essentiels. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Ça m'a fait plaisir. Bonjour, Charlette. Bonjour. Donc, je suis invitée aujourd'hui pour que tu puisses nous parler d'un programme du carrefour Jeunesse-Emploi qui est Place aux jeunes. Donc, toi, tu es l'agente qui s'occupe de ce projet-là. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, là, à qui ça s'adresse, c'est quoi exactement ce programme-là? Oui, bien, avec grand plaisir. En fait, le programme qui est national, c'est à travers toute la province du Québec. Ça s'appelle Place aux jeunes en région. Ça existe depuis environ une trentaine d'années au Québec. C'est plus parti dans le coin de la capitale nationale. Et ça s'est réparti dans le reste du Québec. OK. Notre mission, c'est de favoriser l'attraction, l'intégration et l'enracinement des jeunes professionnels qui sont âgés entre 18 et 35 ans. OK. Par jeune professionnel, on entend une diplomation postsecondaire. Ça peut être une attestation d'études. Ça peut être un diplôme d'études collégiales, un baccalauréat. C'est vraiment tout, plus qu'un secondaire sain. Il y a aussi la reconnaissance des acquis qu'on prend en compte également. Donc, il y a une personne qui a ce profil-là et qui a le souhait de s'établir en milieu plus rural. Il peut compter sur une agente ou un agent de Place aux jeunes du territoire pour lequel elle est intéressée. Mon territoire, bien là, on le voit un peu derrière moi. C'est la petite nation. Donc, quelqu'un qui ne sait pas trop avec son diplôme, qu'est-ce qu'il peut avoir chez lui ou chez elle. On est là pour faciliter son intégration dans le milieu. On peut aussi agir avec des activités d'intégration et des séjours exploratoires pour donner l'occasion de voir le territoire en tant que tel, pas juste à travers des photos ou à travers des mots que j'écris dans un courriel. Puis, en fait, comme Place aux jeunes, est-ce qu'il y a beaucoup en ce moment de personnes qui participent au programme? En ce moment, on a une plateforme web qui est placeaujeune.tuce.ca et rendu là, une personne qui est dans le droit de travailler au Québec, qui est en 18-35 ans, peut s'inscrire. La personne peut déjà démontrer un intérêt pour un territoire ou alors aléatoire. OK. Ce qui arrive, c'est qu'on reçoit un courriel pour nous dire « Hey, telle personne est intéressée par ta région » ou « Hey, telle personne est intéressée par le programme. » Donc, on entre en contact avec cette personne-là, puis il y a différentes démarches. Mais si on parle d'une démarche qui est un accompagnement, en ce moment, en soutien, cette année-là, j'ai peut-être eu une cinquantaine de personnes en soutien. Oh, quand même. Oui. Donc, je suis en contact avec les établissements de santé et les établissements scolaires, qui sont justement plus à se faire public, qui ont plus de gros accompagnements que dans le privé. puis on se contacte pour l'enracinement de la personne, puis rajouter un petit « oomph» de plus si on a besoin. Je dis ça, mais ce n'est pas de vendre la région de façon… en extrapolant les avantages, c'est plus… en exagérant, pardon, les avantages, c'est plus… Moi, je pense qu'on a beaucoup à offrir dans la région. Nous, on n'a pas de transport en commun encore. On travaille, tu sais, des étapes de concertation. On n'en joue pas la patate. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs défis. Je les nomme, mais il y a tellement des avantages également. C'est sûr qu'on va les présenter et on veut quelqu'un qui va rester à long terme. Puis, justement, quand on parle de candidats, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui va « Ah, moi, ça m'intéresserait. » C'est quoi les différentes étapes pour arriver, si on veut, à participer à la place aux jeunes, se trouver un emploi en région, dans Papineau. Puis, ensuite, est-ce que vous les accompagnez pour, comme, pendant qu'ils travaillent là, pour vous assurer, tu sais, que l'intégration, tout ça se passe bien, donc… En fait, la première étape, c'est… Moi, je vous dirais que c'est d'aller sur le site de Place aux jeunes. Vous pouvez me contacter, mais je vais vous redonner les mêmes informations parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une agence de recrutement. Donc, je ne peux pas garantir des emplois. C'est vraiment de l'accompagnement. Ouais. Et… Fait que la première étape, ce serait de se créer un profil, parce que si vous créez un profil, moi, je peux faire les suivis. Puis, mettons que je vous présente Papineau, puis finalement, vous êtes plus, je ne sais pas, Valais, Lagatineau, Le Pontiac, qui sont donc MRC dans la région qui ont le programme. Bien, mes collègues vont avoir accès à ces informations-là. OK. Fait qu'ils vont pouvoir reprendre le flambeau sans reprendre l'étude, des questions du début. Puis, quand vous vous inscrivez aussi, moi, je peux vous inviter à mes activités, qui sont sans frais, d'ailleurs. Puis, pour les séjours exploratoires, c'est la même chose, tant qu'on sent un certain engagement envers l'intérêt envers la région. Fait qu'en s'inscrivant, moi, je peux prouver au national puis le barrière de fonds principal et le secrétariat à la jeunesse. On peut prouver au gouvernement que, bien, regardez, vous nous avez appuyé dans nos démarches, vous avez donné un certain financement et ce sont de réelles personnes qui s'inscrivent. Donc, en s'inscrivant, c'est ça. C'est autant bon pour la candidate, le candidat que l'agent ou l'agent. Oui. Ensuite, bien, c'est ça. On va vous appeler ou on se fait une rencontre en virtuel ou en personne et on parle des attentes du milieu parce que c'est bien beau un emploi, mais qu'est-ce qu'on fait après l'emploi? On veut avoir du plaisir. Fait qu'est-ce que vos passe-temps correspondent à ce que la région a à faire? Oui. Il y a toujours la place pour amener d'autres activités aussi dans nos municipalités. Les municipalités sont très humaines. Oui. Donc, c'est de s'aider un peu plus et d'orienter les recherches en termes de logements aussi. Si quelqu'un est passionné par la voile, bien, c'est sûr que c'est bon d'avoir des établissements, du Lac-Gaillon, du Lac-Simon, de dire « Hey, ça, c'est bon pour toi! » Je connais bien ma région, donc j'ai essayé d'orienter un peu plus pour la résidence. Oui. Puis ensuite, après avoir fait ces démarches-là, peut-être un entrevue avec un employeur, si la personne des ménages est embauchée, moi, je reste un an en soutien avec cette personne-là. C'est un accompagnement d'un an. Si la personne le souhaite, si elle dit « Hey, tu sais quoi? Moi, je reviens dans mon milieu natal pour m'aider pour l'emploi. Je suis correcte. Bien, parfait. Je ne sais pas si je suis là si tu as besoin. » Donc, et si la personne… On parle d'entrepreneuriat, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'embauche d'emploi. Mais si tu veux partir en affaires, ce qui est génial avec nos partenaires promoteurs de Place aux jeunes, ce sont les Carrefour Jeunesse-Emploi, qui sont nos partenaires promoteurs, qui nous permettent de mener à terme notre mission. Et puis, on a d'autres partenariats aussi, comme par exemple avec la MRC de Papineau. Le volet agricole est super bien couvert par Madame Sabourin, qui est là-bas. Donc, notre avantage, c'est qu'on est dans la région ici, on veut que notre région aille bien. Donc, on s'implique, on a un oreille un peu partout, des jeunes un peu partout. Donc, on invite les gens qui voudraient aller habiter dans la petite nation, comme la Basse-Lief, tout ça, à te contacter via la plateforme… Oui, c'est ça. On en a parlé un peu, mais dans votre entreprise, vous cherchez de la main-d'oeuvre qualifiée. Oui, c'est ça. En partant de toutes les diplomations que j'ai nommées au début, l'avantage, c'est que vous pouvez afficher gratuitement sur notre site. Moi, je parle de candidat national. Donc, si vous avez un propriétaire spécifique, je peux faire des recherches dans ma plateforme spécifique à l'emploi, puis donner des informations. Ça fait que je fais un coup de main de plus pour les ressources humaines. Oui. Oui. Donc, on lance l'invitation aux entrepreneurs de la région. Donc, bien, merci beaucoup, Charlemme, pour toutes ces informations-là. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.